Ah bien salut à tous et à toutes c'est Monsieur Tok, l'homme qui cherche un tableau Bugs Bunny pour savoir qui lapin, j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié mon test du fameux Diablo 4. Je rappelle d'ailleurs que celui de F1-23 vient tout juste de sortir il y a quelques instants, donc surtout pensez bien à aller y jeter un œil dès que vous aurez quelques minutes. Bref, une fois n'est pas coutume en attendant mon test de Final Fantasy XVI qui arrivera la semaine prochaine, et bien dans cette vidéo on va parler d'un jeu nettement plus modeste que j'ai reçu il y a déjà longtemps, et qui était l'un des projets indés français et bien les plus attendus de l'année. Et oui, rien que ça. Alors forcément il s'avère que je l'ai terminé il y a un moment, du coup c'est parti pour mon verdict complet sur Dordogne le bien nommé. Alors si ce nom Dordogne ne vous dit absolument rien, bon bah déjà c'est que vous avez très probablement séché les cours de géographie quand vous étiez gamin, mais aussi et surtout et bien que vous êtes passé totalement à côté des nombreuses fois où je vous en ai parlé sur la chaîne mais aussi sur mes réseaux sociaux. Pour résumer, sachez donc que ce tout petit projet est mis en avant par l'éditeur Focus au travers de son label dédié aux jeux indés, comme ça avait été le cas au mois de mai par exemple avec le génial Warhammer 40 000, Bold Gun. Mais bref, de son côté, Dordogne avait été annoncé à la base en 2020, et depuis, et bien le moins qu'on puisse dire c'est qu'il a fait son petit bonhomme de chemin. Et d'ailleurs pour être exact, il s'avère qu'au tout 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 début c'était en réalité un court métrage d'animation, baptisé les Ricochets et dont les créateurs ont gardé pas mal d'ingrédients, en ont modifié tout un tas d'autres, ils ont mélangé le tout et PAF, ça a fait des chocapics. Et si je vous raconte ça, et bien c'est aussi et surtout pour que vous compreniez bien le parti pris, notamment artistique, du jeu qui nous intéresse aujourd'hui. Bah oui, faut savoir que le studio qui se cache derrière est surtout spécialisé en animation. En tout et pour tout, c'est en réalité la 2ème fois seulement qu'ils officient en tant que développeurs. La première fois c'était pour le jeu baptisé Monsieur TikTok and the Endless City, un titre qu'il faudra absolument que je fasse d'ailleurs puisque j'en suis visiblement la star. Ou pas. Mais enfin, quoi qu'il en soit, je REPrécise qu'on a affaire ici à un studio Frenchy, et ça se ressent immédiatement, ne serait-ce que quand on apprend comment s'appelle la structure en fait. Ce que les français qualifient de… je ne sais quoi. Alors, je pense que vous l'aurez remarqué assez aisément, mais oui, ce Dordogne a été réalisé intégralement en aquarelle. Un pari risqué certes, puisque le projet aurait pu tomber à l'eau, mais qui, sur le papier, donne naissance ici à une véritable œuvre d'art interactive. L'esthétique est juste superbe, que ce soit grâce à la palette de couleurs utilisées ou bien justement grâce au style somme toute minimaliste de l'ensemble, un choix qui s'avère payant à la fois graphiquement, mais aussi techniquement parlant, puisque sur cette version PS5 notamment, eh bien ça permet au jeu de tourner en 4K 60fps sans jamais s'en mêler les pinceaux. Le constat est également valable pour tout ce qui touche à l'aspect sonore de ce Dordogne, puisque c'est le duo français super naïve qui signe la bande originale, et que les musiques très détentes ont été parfaitement choisies pour l'occasion. Vous n'aurez donc pas besoin de vous couper l'oreille, tout va bien, bien. Mais plus que le reste, c'est bien sûr les bruits d'ambiance, notamment ceux de la nature environnante, ainsi que les doublages français, qui sont les plus impactants. Mention spéciale pour l'héroïne en particulier, qui est donc incarnée ici par Casey Chase, une comédienne que vous avez peut-être déjà entendu dans le dernier film Shazam, mais aussi dans le nouveau film Super Mario, ou encore pourquoi pas dans Stranger Things, puisque c'est carrément la voix de Dustin dans les deux premières saisons. Mais vous l'aurez donc compris, il est grand temps pour moi de vous dire de quoi ça parle, après tout dans ce jeu estival. Et bien pour résumer, sachez donc que vous y incarnez une jeune femme de 32 ans, qui a toujours rêvé de se faire dessiner comme une de nos françaises. Cette brunette à lunettes porte le très court prénom de Mimi , et le temps de quelques jours, elle décide de quitter Paris pour rejoindre Sarla. En effet, sa grand-mère Nora vient de décéder, et sa maison va donc être vidée. Du coup, ni une ni deux, Mimi va faire quelques centaines de kilomètres, dans une dedeuche qui transpire la naphtaline par tous les ports de son pot. Une fois arrivée dans cette immense baraque du 24, aucun signe de Bower Jack à l'horizon, mais plutôt un déferlement de souvenirs et d'émotions diverses et variées en toile de fond. Et c'est pour cette raison que le gros du jeu se déroule en réalité dans l'enfance de Mimi, quand elle avait 12 ans très précisément, puisque ce sont les dernières vacances auprès de sa grand-mère dont elle se souvient, malheureusement. Alors bon, je ne vous cache pas que ce dordogne m'a complètement retourné le cerveau, tout du moins en termes de scénario, parce que autant parfois on a droit à quelques jeux vidéo un peu tristes, c'est vrai, mais alors celui-là, pfff, j'avoue que j'étais pas prêt ! Pour être honnête, toute la dernière partie est tellement émouvante que quand je suis arrivé au générique de fin, j'ai chialé comme une… madeleine. J'ai même pris mon chat dans mes bras et tout, alors que j'ai même pas de chat. Mais bref, toujours est-il que si c'est sur cette vidéo que vous avez cliqué, c'est certainement pas pour déprimer. Retenez donc que l'ambiance du jeu reste bien entendu très agréable, ensoleillée et estivale. Puisqu'on a beau y incarner la petite Mimi, au final, on y vit le fameux été 82, une période qui envoyait visiblement la sauce de tous les côtés. Et une fois, au stage, eh ben, je m'étais enfilé une flûte dans la ch… Ouais non, c'est bon, merci ! Mais bref, je ne vais pas vous faire un dessin, le jeu est bien entendu rempli de petits détails et de petites références qui font toujours plaisir si vous les déceler, et c'est ça la grosse différence. Notamment tous les clins d'œil aux années 80, fatalement, des cassettes audio aux appareils photo, en passant par les disques vinyles, les aimants Vashkiri ou encore Esteban, les mystérieuses cités d'or. Le truc vraiment sympa, en revanche, c'est que les phases adultes du jeu se déroulent en 2002, et que les développeurs n'ont pas pour autant souhaité délaisser cette autre époque, aujourd'hui tout aussi dépassée. Donc si vous avez connu le tout début des années 2000, eh bien ça va forcément vous faire autant kiffer que moi de revoir des SMS à l'ancienne ou des refs à des films totalement cultes, comme la Tour Montparnasse Infernal. Bon alors, par contre, tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça donne niveau gameplay durant les vacances de Marijo ? Eh bien, disons qu'en termes de structure et de propositions, l'ensemble m'a fait énormément penser à l'excellent jeu Shin-chan, qui était sorti durant l'été dernier. L'aventure est divisée en chapitres durant lesquelles vous allez devoir explorer un minimum les environs, interagir avec le décor, faire du kayak dans les deux sens, ou encore effectuer des mini-jeux imposés tout au long de l'intrigue. Notamment la phase du petit-déjeuner, qui personnellement m'a traumatisé, ne serait-ce que parce qu'on nous oblige à verser les céréales APRÉ le lait. Non mais sérieusement, quel affront ! Quelle infamie mamie ! D'ailleurs ce sera pour vous l'occasion de faire face au seul vrai défaut de ce Dordogne à mon sens, à savoir l'imprécision de sa maniabilité, qui n'est au final qu'une conséquence directe de la perspective affichée par la 3D du jeu. C'est souvent le cas dans ce genre de projet, hélas, mais le côté dessin à la main a beau être sublime, faut avouer que ça ne l'empêche pas d'être parfois bien trop trompeur en termes de plans et de situations dans l'espace. Néanmoins, rien qui soit de nature à vous faire crier aux monstres comme Munch, je vous rassure, faut dire aussi que les chapitres s'enchaînent, tandis que l'on tente tant bien que mal de les ralentir, un peu à la manière de ces vacances d'été qu'on aimerait ne jamais voir se terminer. Comptez donc environ 5 heures pour arriver au bout de l'aventure en ligne droite, et bien plus si vous désirez à tout prix tout débloquer, et notamment ces 32 trophées. Je rappelle si besoin a été que le projet est vendu 19€ sur console et 15€ sur PC, ceci explique donc aussi cela. Et puis si jamais vous voulez vraiment profiter de l'expérience sarladez à toute patate, à titre personnel je ne saurais que trop vous conseiller de vous imprégner autant que possible de cette ambiance bucolique, en prenant un max de photos de ce qui vous entoure par exemple, voire même en enregistrant des dizaines et des dizaines de sons grâce à votre petit magnétocassette portatif. Oui, même les sons les plus… étranges. On va réécouter ça. J'ai donc noté en points positifs les plus marquants, le visuel sublime bien sûr, la bande son au top, que ce soit la musique, les bruitages et la VF, prenant de A à Z je vous le disais, et puis original et impactant, marquant vraiment, c'est tout simplement l'un des meilleurs jeux de l'année, et l'une des plus belles surprises à n'en pas douter. Malheureusement c'est contrebalancé, toujours par quelques points négatifs, bien sûr, le manque de lisibilité je vous le disais il y a quelques instants, et puis trop court, même si je sais, c'est pas un vrai défaut en soi, notamment au vu du tarif, mais le jeu est tellement réussi justement que c'est un véritable crève-cœur de devoir partir. Voilà donc tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce Dordogne qui sort sur tous les supports le 13 juin prochain. J'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer et suffisamment renseigné, bien sûr, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre plus beau pouce bleu et à la partager surtout autour de vous, c'est le plus important. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour voir tous les autres contenus que j'ai à vous proposer, et bien sûr à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. De mon côté, je vous dis à très bientôt, notamment pour deux previews et un énorme test, bien sûr, avant la fin de ce mois de juin, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien, et à très 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 vite. Des lettres du passé, des poèmes, des photos, des cartes postales. C'est quoi ça ? Ça doit être le chat de Nora ! Peut-être qu'elle a faim ? C'est quoi ce bruit ? Je ferais mieux d'aller voir. Comment as-tu ? Je vais t'aider. Arrête de bouger, toi. Salut, toi. Oh, oula, non, 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 non ! J'ai déjà été plus courageuse. Elle doit avoir faim, et il me faut cette clé. Sous-titrage Société Radio-Canada